Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo on commence gentiment ce matin sur le vélo j'espère que je vais passer entre deux averses parce qu'il fait pas beau depuis hier ça va faire quelques jours que je viens avec le vélo j'arrive à m'habituer gentiment parce que j'avais l'impression d'être vachement devant sur le guidon et comparé au petit vélo et bien là je m'habitue gentiment tout ça, ça va, ça roule bien surtout c'est agréable dans les montées et au final j'arrive à forcer un petit peu donc j'arrive, je suis encore un peu frais si tu veux je suis pas non plus trop fatigué comme avec le vélo trop en sueur ou quoi parce que c'est vrai que le matin que tu es déjà en sueur c'est pas terrible bref je continue à tester et on verra ça plus tard ça va dans l'ensemble ça c'est concluant une fois que tu arrives à t'habituer à ce style de vélo ça va hier j'étais assez fatigué j'ai passé nuit pas terrible j'ai fait mon montage, je m'endormais devant mon pc et c'était un long montage à 23h j'arrive à finir parce que je m'étais pris en avance donc à 23h je finis mon montage et là je vois que Google Chrome il m'avait déconnecté Google quoi m'avait déconnecté tous mes comptes, Youtube, tout Gmail, Facebook, tout qui a été déconnecté tentative de connexion tout ça, donc il a tout mis en sécurité il a tout coupé les mots de passe je sais quoi ce délire ça m'a pris les bandits jusqu'à 1h30 du matin pour essayer de réparer le truc et j'ai réussi, je me suis bataillé j'ai réussi ce matin c'était reparti mais j'ai quand même dû changer quasiment tous les mots de passe avec des tentatives de piratage, j'en sais rien tentative d'accès aux données, tout commençait à flipper voilà ça y est, ça ne m'était pas encore arrivé de me faire pirater la chaîne ça m'a bien arrivé à un moment donné et puis j'ai réussi à batailler et à 3h du matin, tout est revenu dans l'ordre autant vous dire que la nuit n'était pas terrible mais c'est pas grave, c'était assez urgent quand même et voilà, on est dépendant de tout ça tu peux tout perdre du jour au lendemain comme un emploi, comme la vie comme tout donc on se reposera mieux cette nuit là on va faire encore quelques travaux et puis ça y est, on va récupérer le campfire de location sur Paris on entame le VDL et voilà, on entame un petit 10 jours pas de vacances on est deux jours un peu plus à la cool avec le camping-car on va aller voir les bandits sur Paris au VDL on va aller voir le salon du bateau à La Rochelle ça va être assez cool et c'est pour ça qu'on va se suivre un petit dimanche on rattrape toutes nos journées parce que même si on n'est pas pressé par le temps on a toujours des petits impératifs de temps à suivre tout simplement donc on fait ce qu'il faut et comme ça, ça nous permet de pouvoir profiter un petit peu on se retrouve chez Thomas tout à l'heure je continue de rouler avec mon vélo tranquillement, petit 20 km heure et on se dit à tout à l'heure attention, voilà la plus belle je crois que c'est moi Charlotte, notre formidable sportive oh, c'est vrai, on n'en a pas parlé de ça non, j'ai ça à vous dire l'écarteur de voiture et ton sport Charlotte, c'est Mio je suis dans un club les gars de Bad Wilton aller au club de Bad Wilton de Saint-Pierre-Sendive c'est ça, je suis avec Lucie on a décidé de faire du sport toutes les deux et on passe de super moments sauf hier c'était le deuxième c'est ça, le deuxième cours et là, je me suis blessée et là, c'est le claquage on ne sait pas si c'est un claquage ou une déchirure on ne sait pas c'était déjà claqué un truc ici en fait en fait, dans l'après-midi j'étais assise là-bas pour faire je ne sais plus quoi des découpes ou je ne sais pas et quand je me suis relevé ça m'a fait comme un coup de jus dans ma fesse jusqu'à ma cuisse et là, ça m'a empêché de marcher quand même une bonne partie de l'après-midi puis après, ça allait et puis hier, c'est bon, on arrive allez, on est chaud là et là, premier tir et là, je n'ai pas bien du tout là, je me suis fait super mal et là, je boite et j'ai eu mal beaucoup cette nuit je n'ai même pas pu te coller oh là là, j'ai oublié mon opinel oh non, ça c'est nul je me suis acheté un opinel 10 et je me suis dit je le verrai toujours sur moi c'était le petit côté marrant tu vas t'y remettre les débuts sont durs et puis après, tu seras mais je lui ai dit cours aussi les gens, ils font des 3 tours de la petite salle et puis en fait c'est vrai, j'aurais dû cours pas, elle ne s'échauffe pas tu m'étonnes qu'elle se fait des claquages en fait, ce qu'il y a c'est que le lundi il commence à 18h30 et nous, on pensait avec Lucie que c'était 19h comme le jeudi parce que c'est 2 fois par semaine et puis, on arrivait ils étaient déjà tout chaud en une demi-heure du coup, viens Charlotte il manque une personne au match de 4 et tout ok, j'arrive et puis là, Charlotte elle n'était pas du tout chauffée donc c'est pas grave j'ai quand même je ne l'aurais peut-être pas dû mais j'ai quand même forcé j'ai quand même joué j'ai fait 3 ou 4 matchs hier mais j'ai quand même mal vraiment allez, on continue les travaux ? ouais, c'est ça t'as vu ? t'as oublié de parler de ton écarteur ? alors comment il marche ? jérémy, t'as oublié de ton écarteur comment il marche les écarteurs de voiture ? ça marche plutôt bien les voitures maintenant se mettent sur le côté gauche se mettent sur l'autre voie pour me doubler c'est dingue comme un petit truc qui dépasse de ça du vélo non, non, non ça dépasse pas mal non, parce que quand tu te regardes derrière au niveau de ton guidon ça doit dépasser de ça ouais, mais peur de rayer leur voiture sûrement et bah c'est très bien en tout cas ça marche bien sauf les petites routes de campagne ceux qui arrivent en face ouais, qui te croisent les gens ils arrivent en face ils peuvent rouler à 80 ils s'en fichent qu'un vélo le moindre truc la moindre pièce qui pète sur la voiture il peut te shooter rien à faire ça n'anticipe pas mais bon, en tout cas sur la grande route c'est bien mieux les voitures s'éloignent et c'est très bien voilà, donc je pense que je vais en refaire un deuxième pour l'autre vélo et puis j'en ai gardé on en a acheté un en plus pour faire pour la mère de Thomas parce qu'elle a un tricycle électrique et le sien il est cassé donc je vais lui en faire un pour son vélo c'est ça voilà petite bricole quand ça me revient j'ai fait des petites bricoles sur son vélo tout ça et on va continuer les travaux on est un peu fatigué on va pas vous le cacher mais vraiment bon état d'esprit parce qu'on avance quand même bien j'aimerais bien qu'on finisse ce côté là ça serait trop cool je pense que c'est largement faisable en sachant que on va essayer de partir un peu de bonheur aujourd'hui puisqu'on part demain mercredi donc il faut préparer la voiture il faut mettre un petit coup de nettoyage il faut la remplir de nos couettes tout ça ça on le fera demain matin je pense quand les petits vont être à l'école les grands on va préparer tout ça j'aimerais bien aussi filmer les couettes et les draps pour que ça prenne le moins de place possible parce que demain on part demain on part il faut qu'on aille chercher le camping-car et il faut faire le plein de vaisselle de nourriture il n'y a pas la vaisselle dedans peut-être non on m'a dit qu'il n'y avait pas dans les trucs de location il n'y avait pas de vaisselle les vadrouilleurs en camping-car on est trop contents c'est un grand camping-car un 6 places carte grise un 6 couchage on est contents les enfants ils sont contents ils vont faire un petit road trip on va se retrouver parce que là ça va faire du bien on va se retrouver mais ça va quand même être 4 jours je pense assez intense on sera ensemble on va pas stresser je veux dire on va être plus cool en plus t'as pas de montage à faire de la semaine là le soir école école ceci cela vas-y t'as pas fait c'est un peu la course on nous a demandé beaucoup de nouvelles des enfants ça sera l'occasion de vous donner de leurs nouvelles c'est ça de vous dire comment ça se passe en sachant que l'école ça se passe plutôt bien mais faut pas que ça dure trop pour tout le monde que ça soit pour les enfants ou les parents en sachant que nous on les influence pas on n'en parle pas j'en parle plus moi c'est fini c'est beaucoup Lucie quand est-ce qu'on se tire quand est-ce que Lucie Lucie a dit je vais pas te dire jusqu'à Noël je pense que Lucie elle en a un petit peu marre je pense le fait de se lever aussi le matin parce qu'on a pas l'habitude c'est un rythme à prendre ils arrivent pas à se coucher tôt je parle des grands ils arrivent pas à se coucher tôt et puis le matin 6h45 ça pique un peu et pour nous aussi pour moi surtout donc ouais j'aimerais bien ils prennent peut-être conscience de leur vie d'avant je sais pas mais en tout cas Théo ça se passe super bien il a déjà plein de nanettes qui lui courent après il me racontait ses histoires et hier je t'ai pas raconté mais il a déjà échangé des numéros de téléphone enfin bref Théo le lover quoi il m'a fait péter de rire mais sinon ça se passe ça se passe plutôt bien les petits se sont super bien intégrés aussi ça se passe bien Julia ça va un peu mieux mais une fois sur deux elle vomit surtout quand elle va à l'école le lendemain c'est ça donc c'est pas pourquoi on a demandé des trucs tout se passe bien il y a eu zéro problème avec personne j'ai convoqué le prof donc c'est moi qui ai convoqué le prof pour savoir s'il y avait des soucis si Julia s'intégrait bien si elle dit Julia il dit c'est mon rayon de soleil elle est tout le temps en train de sourire elle est hyper volontaire avec Lucas chaque fois que qui c'est qui veut lire hop Julia et Lucas ils sont tout le temps les premiers à lever la main il dit non j'ai essayé d'ouvrir un peu plus les yeux pour voir son comportement les comportements des autres envers elle et tout donc affaire à suivre mais ouais c'est un peu casse-pieds elle est plus malade on les a même vermifugés on leur a fait une cure de vitamines qu'ils sont encore en train de faire parce que ça dure un petit moment 20 jours on s'est dit c'était peut-être des verres tout ça et en fait la fatigue la digestion c'est quand on fait attention qu'ils digèrent bien avant de les coucher puis de toute façon on dit ouais la digestion n'est pas terminée mais une digestion ça prend au moins 10 heures tu ne peux pas finir sa digestion non mais regarde ce week-end ce week-end on a dit bon allez vous pouvez veiller je crois que c'est vendredi ou samedi on a dit vous pouvez regarder un film je crois qu'ils se sont couché à minuit toute la soirée ils se sont couché après et Julia ça a été quoi c'est bizarre c'est un drôle de truc c'est vraiment bizarre là je vais attendre vraiment ce week-end est-ce que c'est inconscient peut-être comme elle va à l'école c'est pas que ça se passe mal on la couche aussi un peu plus relevée comme le médecin du SAMU m'avait dit là tu vois ce que je veux dire est-ce qu'inconsciemment elle se dit ah je ne vais pas être avec mes parents du coup elle s'est fou la gère ou un truc comme ça j'en sais rien moi ou alors qu'est-ce qu'il va se passer demain l'appréhension moi je pense à un manque de fatigue parce que le week-end un manque de fatigue un manque moi je pense à un manque de sommeil parce que c'est pareil on les couche à l'air 21h grand max non ça ne peut pas être un manque de sommeil parce que le week-end elle se couche tard et elle vomit pas ouais mais elle se lève plus tard ah tu penses bah ouais mais ça n'a rien à voir quand elle se couche elle ne se dit pas je vais me lever tout le lendemain bah non elle se dit je suis en week-end demain c'est grâce mat donc inconsciemment elle se dit bah je ne me lève pas demain ah ça a la stress de se lever le matin je ne sais pas on essaie toutes les hypothèses mais mais elle pète la forme on nous a dit elle pète la forme on a déjà vu quasiment deux ou trois médecins il n'y a rien à dire elle pète la forme elle a la patate ils ne comprennent pas ce qui se passe et le matin elle se lève super bien elle déjeune maintenant le matin on a acheté plein de cochonneries pour qu'ils aient un goûter à la récré du matin et du soir de toute façon là on part on va le voir direct de toute façon si elle est malade si elle est malade ou pas le soir mais la journée elle pète le feu elle est même le soir il n'y a rien à dire c'est vraiment étrange cette sensation écoutez affaire à suivre on fait tout ce qu'il faut pour que ça s'arrange et puis on verra de là ce week-end allez on continue tout ça c'est ça moi je vais faire ta grande vidéo ouais la grande vidéo j'espère que j'ai fait ça bien parce que je m'endormais devant le pc ouais c'était pas simple donc j'espère que tu ne vas pas trop galérer et qu'il n'y aura pas trop d'erreur je vais t'appeler chouchou il faut recommencer allez à tout à l'heure on pourrait dire que cette fenêtre est finie bien sûr il reste encore à poncer et mettre le vernis et il y a deux couches de vernis à mettre partout regardez ça c'est quand même propre non ? je ne sais pas ce que vous en pensez voilà facile à nettoyer puis si il y a de l'eau qui coule elle va couler là puis elle coulera ici sur le bois qui sera vernis ça ne sera pas bien grave mais normalement ça ne devrait pas arriver mais vous savez on oublie toujours une fenêtre à un moment donné dans sa vie de nomade donc ça peut arriver mais là vous voyez on a vraiment quelque chose de propre et bien étanche c'est parfait tout ça hop 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 petite mousse ça va super bien pour finir ça parfait tu la mets le soir comme ça le matin elle est prête à découper et si tu arrives à bien doser tu arrives à faire un truc assez propre il ne faut pas trop en mettre voilà on va dire au revoir Jeff et Pascal ils nous quittent on reprend la route ils reprennent la route examen examen tu nous tiens au courant de tout ça oui et puis on va vous laisser avec le bonnet d'or on va peut-être aller vers le plus beau temps non on ne dit pas ça parce que là il fait du plus moche temps non depuis aujourd'hui ça va on a eu du beau temps non hier il a plu aussi non il faisait beau hier non il faisait beau merci de votre visite merci Jeff merci Pascal pour les crêpes pour les petits trucs que tu nous as fait à manger ça m'a fait plaisir ça nous a fait plaisir aussi et ça a fait plaisir aux bandits de vous revoir de participer à l'avancée de patate ouais et d'ailleurs à ce titre j'aimerais lancer un grand concours de dessin pour faire le logo patate j'aimerais une patate qui ressemble à Théo il a dit une patate à roulettes un peu comme un dessin animé une patate avec des roues mais debout hein pas une patate allongée ça fait la grosse mémère qui se traîne tu vois vraiment une patate qui a la frite oui une patate qui a la frite et ce logo là il faut vraiment un truc chouette et tout on le fera en grand de genre 2 mètres de haut sur 1 mètre de large et on le mettra sur le bus là-bas voilà et ça sera la petite mascotte de patate voilà c'est lancé à vos stylos à vos logiciels de montage on sait rien et de 3D je sais pas faites nous vos plus beaux logos une patate une patate à mettre dans la pression patate animée une patate à faire dans l'impression 3D et on pourra même la faire à l'impression 3D on aimerait aussi je sais pas s'il y en a vous je sais pas s'il y en a d'entre vous qui sont capables de modéliser on aimerait modéliser le petit vadrouilleur comme on avait déjà fait des porte-clés mais on retrouve plus la personne qui nous a fait ça on voudrait juste en fait le vadrouilleur forever qui s'appelle Christophe qui fasse je sais pas moi 5 cm de haut avec un rond pour qu'on puisse le mettre sur un porte-clés et c'est tout et après on va acheter du fil multicolore qui brille et tout j'aimerais bien refaire le même qu'il y avait avec le nouveau logo bien évidemment avec le nouveau logo oui mais on et j'aimerais bien acheter du fil multicolore ouais je pense que ça vient de là j'ai essayé de charger un logiciel un logiciel de modélisation 3D je pense qu'il y a eu un genre de cheval de 3 c'est ça qui est dedans c'est ça qui m'a tout foutu en l'air je pense cette nuit donc je vais avoir peur d'installer moins de trucs mais non on devrait avoir un PC que pour ça avec un compte différent il faudrait avoir un deuxième PC j'avais dit normalement ce PC là il sert que à Youtube mais à force j'ai installé des petits trucs à droite à gauche et voilà quoi on n'a pas si tu veux plein de PC tu vois non mais bon on en a mais ils vont être à la ramasse écoutez pour traiter de la 3D il faut un PC qui marche tout ça c'est lancé si vous avez des idées pour le logo si vous savez modéliser aussi tout ça n'hésitez pas à nous contacter voilà et bien bonne route bon retour merci et on se tient au jus ok à bientôt à bientôt alors je commence à construire tout ça gentiment on a pris énormément de cotes avec Charlotte pour les cuves ce qu'on va pouvoir installer j'attends des devis pour des cuves sur mesure et j'ai déjà les prix pour des cuves toutes prêtes déjà jumelées là on parle bien des réserves d'eau propre et on va dire pourquoi tu les mets sous ton lit Jérème parce que je ne veux aucune réserve d'eau propre dans mes soutes c'est un choix pour deux raisons déjà la première je veux que ce soit absolument hors gel et je ne veux pas utiliser mes soutes sachant que c'est des soutes qui sont beaucoup plus petites que sur des quarts de voyage je ne veux pas utiliser mes soutes pour mettre mes parties mes parties techniques en fait tout simplement je veux intégrer dans mon déménagement mes parties techniques et surtout les parties techniques au niveau de l'eau pourquoi ? parce que je veux que ce soit hors gel il y aura toujours un petit peu de chauffage qui passera pas très loin des réservoirs d'eau des nourrices ou de la pompe à eau ce qui me permet de pouvoir partir tranquillement n'importe où en fait parce que même à moins 30 degrés étant que j'ai du chauffage je ne risque rien du tout voilà il y aura uniquement la cuve d'eau usée qui sera dans les soutes il y aura deux cuves il y aura une cuve pour la cuisine et une cuve tout simplement pour la douche solution il y aura deux cuves d'eau usée tout simplement voilà c'est ça c'est la seule solution que j'ai trouvé pour la configuration de ce bus et en faisant tout ça je vais réussir à m'en sortir avec deux soutes entières planchers plats de gauche à droite entièrement libre voilà alors donc ce que j'ai fait c'est que j'ai défini ma hauteur parce que les cuves normalement elles arriveront ici je prévois des petits coups de tout ça et si je dois faire une arrivée d'eau à l'extérieur et bien au moins j'aurai un peu la plage j'ai 10 cm voilà de toute façon c'est court partout même dans un bus c'est comme dans un camion tout se joue au centimètre près les bandits ça c'est la délimitation de notre chambre on va dire que notre lambris va venir comme ça et puis là toutes les petites imperfections vous voyez qu'ici je vais avoir un peu plus d'isolation que là-haut mais là-haut on devra avoir normalement une isolation à bon 10 cm parce qu'au plus ça monte et au plus ça se rapproche vous voyez là on va avoir 16 cm d'isolation et là on va en avoir 11 donc je veux dire c'est un minimum ici on aura parce qu'il faut gagner de la place on aura normalement 4-5 cm d'isolation voilà on arrive directement dehors là on est dehors il n'y a rien d'isolé du tout peut-être que je pourrais faire sur ce panneau-là je vois très bien c'est quel panneau il est dans le moteur peut-être que je pourrais lui faire une isolation par extérieur pourquoi pas je peux lui faire un petit coup de mousse projetée ça ça peut se faire tout à fait on achète un petit kit à mousse projetée pas trop gros là et c'est tout à fait possible là il faut que c'est au millimètre c'est au centimètre il faut vraiment pas que je dépasse ici parce qu'après j'aurais plus la place pour mes cuves qui vont arriver là tu vois j'ai un centimètre et demi de marge faut pas que je déconne ça ce que vous avez là ça représente voilà le haut du tasseau représente le niveau fini de notre chambre c'est ici qu'elle viendra s'appuyer entre guillemets le sommier sachant qu'il va pas tenir là dessus parce que là j'ai un coffre à faire donc j'ai encore quelques renforts à faire et surtout ça sera renforcé aussi par un gros bastin quand j'aurai monté la paroi ici je pense que je vous ai tout dit de ce côté là ça me fait plaisir ça commence à me plaire tu vois c'est de la construction le bois là on commence vraiment à être dedans et l'avantage c'est que moi je peux être tout seul ici à travailler Charlotte est toute seule à travailler là-bas on peut s'aider on peut s'entraîner s'il y a besoin et c'est ça qui est chouette parce qu'au moins on se marche pas dessus ça sentait le genre de camembert pourri dans le scénic depuis quelques jours ouais deux trois jours c'est aperçu que les enfants ils avaient renversé le bidon d'huile moteur qui restait dans le coffre et ils nous n'ont pas dit et il a coulé tout dans le fond où il y a la caisse la petite caisse à outils pour changer le pneu et ça a macéré avec de genre de l'eau ou je sais pas quoi mais ça a pué la mort un truc de la meur un truc de fou je suis dégoûtée tu t'en sors là n'hésite pas à balancer t'as espongé avec les papiers et tout ça ben j'ai plus de papier non ah ben j'ai plus de papier c'est pour ça que je suis venue de prendre un rouleau ben non non comment t'as fait pour utiliser tout le rouleau non mais je crois que tu te rends pas compte là ah ouais t'as le bac que tu voyais sauf qu'au milieu t'as un autre rectangle avec plein d'huile ben ils ont vu des bidons quoi ils l'ont mis à l'envers non je sais pas je sais pas oh regardez qu'est-ce qui est là c'est moi c'est le fiston le fiston euh on a bricolé un petit peu avec Théo parce qu'en fait ce soir on rentre en vélo et euh voilà donc ça ça représente un petit peu ce que ça va donner donc là on aurait une isolation qui sera un peu moindre en bas et qui va augmenter vers le haut tranquillement normal hein il faut faire des compromis comme je vous ai déjà expliqué on a mis un tasseau qui est collé des deux côtés qui est en angle voilà pour qu'il puisse bien épouser le violet vous voyez ce que ça donne des petits tasseaux tous les 30 cm parce que là je veux que ce soit solide si jamais j'ai un cerclage à accrocher ou quoi que ce soit sur les cuves je sais que là-bas j'ai une structure solide ensuite demain je viendrai faire pareil là-bas je viendrai coller bien sûr je nettoie tout le liège qui reste là je viendrai coller un tasseau pareil avec un angle le même angle que là-bas et euh et puis j'aimerais remettre des tasseaux comme ça donc là pour vous donner une idée vous êtes sur le dessous du lit on pourrait dire que ça c'est ce qui va supporter le sommier vous voyez ça vient ici donc on a une belle hauteur pour monter dans le lit peut-être une petite marche ça serait du ça ferait du bien et ensuite on n'aura pas loin de 1 mètre comme ça à hauteur c'est pas mal 1 mètre oui quand même on avait 95 dans vos quais t'as pas besoin d'être debout de façon là on aura aussi aller on aura 95 voire 1 mètre euh au niveau du matelage pas au niveau du saut ouais ouais donc c'est plutôt pas mal voilà on a mis des petits serre-joints dans les trous tout ça pour serrer là je peux vous dire que ça va pas bouger et on a testé la colle vous avez vu sur les deux lattes qu'on a dû arracher elle colle je suis content ça avance un petit peu tranquillement il faut trouver les idées et puis bah est-ce que ça vient tranquillement demain on arrive tout ça ça va être un petit peu la course demain on va pas faire grand chose parce que demain on se prépare pour le VDL il faut qu'on soit sur Paris avant 17h pour récupérer pour récupérer le camping-car chez Avis Avis ou Avis et puis c'est parti pour l'aventure en famille en camping-car ça va te faire du bien un petit peu de vacances ouais une petite sortie là c'est pas de refus ça va pas de mal non voilà donc ça va être sympa tout ça voilà bon bah on replie on replie bagage il est quelle heure Théo là ? 19h3 et 11 secondes il est 19h déjà ? oui ok bon allez on se met en route bon le vélo électrique c'est bien mais j'adore ce petit vélo je sais pas pourquoi je l'adore ce petit vélo on pourrait dire c'est un petit fixi quoi pignon fixe rien pas de vitesse c'est hyper léger c'est le fun ça roule bien franchement ça roule très très bien alors Théo il est sur l'électrique forcément j'ai coupé la batterie dans les montées il me trace mais ça c'est bien combien ? tu étais à 20 à peu près 20 à 25 tu vois tu sais pourquoi tu pédales 32 34 là tu sens que ça fait des liens au cœur c'est là ou c'est là ? c'est là ? c'est à gauche normalement c'est à l'intérieur alors ça roule bien ? ça roule bien ça roule bien ouais voilà je roule en moyenne à un petit 18 de 20 dans les descentes je pense que je prends 35 sans pédaler tu vois les grosses descentes là on attaque cette route là c'est celle-là on fait attention on rigole pas sur celle-là c'est surtout pour celle-là qu'on a mis ce truc parce que là elle roule vite donc celle-là on la trace on se retrouve dans la petite campagne là-bas oh là là c'est la course ce matin les bandits je suis habillé en propre plus ou moins on va se mettre en route pour le VDL et qu'est-ce que je voulais dire on a un petit souci là on ne sait pas ce qui s'est passé avec les batteries déjà je n'ai pas coupé le coupe-circuit depuis que Jeff il a fait les manips et là vraiment plus de batterie mais plus de batterie du tout du tout et hier il y avait le feu avant gauche la veilleuse qui était allumée alors je ne sais pas si c'est comme certaines voitures quand tu es le clignotant qu'il n'y a plus le contact tu sais si ça allume un feu de gabarit c'était que le côté gauche mais je ne peux pas voir parce que je n'ai plus du tout d'énergie et le chargeur 24 volts comme par hasard il est à la maison donc bon on va prendre le petit déj je vais courir vite fait là-bas parce que je ne veux pas laisser les batteries elles doivent être je ne sais pas elles doivent être pas bien du tout je pense 5, 6, 7 volts donc je vais les remonter un peu comme ça je sais qu'elles sont mortes de toute façon les batteries moteurs de toute façon à chaque fois qu'on achète un bus les pneus et les batteries moteurs sont mortes donc on va changer tout ça et je suis venu voir ça ce matin alors puisque ça a tenu de toute façon forcément ça peut tout tenir voilà ça a bien fonctionné on va bien serrer ça et encore c'est pas fini parce que je dois mettre mes renforts mais vous voyez j'ai vraiment une structure solide c'est parfait quoi voilà allez bon je remballe tout ça je devais prendre mon appareil photo ça y est je l'ai et là on va faire les petites courses ensuite les enfants finissent à 11h on va aller chercher et on décolle on trace sur Paris chercher le camping-car en location voilà il faut qu'on fasse un sac de course et puis ça sera très bien c'était un peu la course ce matin j'avoue ah c'est la course c'est la course les bandits c'est la course on se retrouve aujourd'hui forcément on est sur la route pour le VDL mais avant d'aller au VDL on va chercher notre véhicule ça c'est trop cool on va chercher un camping-car 6 places 6 couchages je sais pas il fait 7 mètres de long c'est ça ? ouais c'est un profilé avec un lit pavillon qui descend donc 2 places c'est ça 2 places sur les banquettes et 2 lits superposés dans le fond voilà 2, 4, 6 bravo papa il s'est compté que dire de plus ça a été un peu la course ce matin alors le départ a été ultra chaotique mouvementé mouvementé de fou on a réveillé les petits à 6h45 voilà pour se préparer pour emmener les grands au collège et puis on devait partir directement après préparer un peu la voiture chargement tout devait être prêt faire des courses et après aller chercher les grands à 11h parce que ce matin ils finissaient à 11h et ça c'est pas du tout prévu comme ça mais alors pas du tout la voiture était chargée on était prêts et après on a dit bah non il faut qu'on fasse le rangement dans la maison et tout ça il n'y a pas de trucs on avait tout oublié la tablette c'est n'importe quoi on avait oublié plein de trucs et arrivé au bus plus de jus dans le bus les batteries j'ai expliqué ça ah t'as déjà expliqué ok on s'est vu nous avec les bandits ok donc au final ouais ça a été un peu et puis on est parti du magasin il était 11h05 et les petits finissaient à 11h je crois c'est 10h ou 14h je sais plus et là on attendait au collège on a fait mais la voiture elle est ultra ultra chargée elle est remplie elle est remplie la voiture vous êtes contents les enfants ? oui un petit road trip en camping-car en famille ouais une petite trop bien il y a longtemps qu'on n'a pas roulé en camping-car à part les camping-cars américains mais là rien à voir petit camping-car européen on n'a jamais trop essayé non un truc récent comme ça en plus ça va être grand luxe on a travaillé avec Avis je ne sais pas si on dit Avis ou Avis Avis Explorer ouais Explore Avis Explore Avis Explore spécialisé dans la location de camping-car c'est ça exactement donc on va tout vous expliquer en détail tout à l'heure quand on en saura un peu plus les tas des lieux la prise de clé tout ça la prise en main combien on a de guide d'eau combien on a de solaire tout ça en tout cas ça se présente bien sûr plusieurs mails pour confirmer la caution c'est ça les gens ils nous ont appelé pour savoir quand est-ce qu'on arrivait qu'on avait jusqu'à 5h et tout le contact il est vraiment bien passé c'est ça et dès que j'ai payé la caution c'est pas vraiment on paye la caution vous savez ils vous prennent 0€ sur votre carte de crédit et comme nous c'est un grand c'est une caution de 2400€ donc t'essaieras de bien conduire ouais et puis et la fille m'a appelé directement en me disant vous comptez venir vers quelle heure ceci cela non non ça se présente vraiment très très bien au niveau de la location ouais vraiment c'est hyper simple tout se fait par internet c'est vraiment bien les contrats les tous les noms prénoms tout ça à remplir ça se fait tout par internet c'est vraiment bah écoutez pour l'instant rien à dire super sympathique et tout donc pourquoi on a choisi Avis parce que tout simplement c'est Audrey et Bastien qui nous avaient conseillé ce louer là donc on a dit allez hop on vous fait confiance on a écouté les copains il nous reste deux heures de route on a dit on prend l'autoroute justement parce qu'on ne voulait pas se presser sauf qu'on n'est pas on n'y est pas encore il voulait faire 30 km plus loin comme ça et oh ça va et c'est pas lui qui paye ça se voit c'est clair surtout que là le gasoil là ça pique un peu là quand même département de l'air et bien nous avons bien de découvrir tout ça découvrir le camping-car comment il est la salle de bain de faire respirer le scénic c'est vraiment oh les cowboys les cowboys ils ont crié dessus parce qu'on roule sur la route il m'a saoulé là et pousse-toi qu'il t'a dit j'ai dit qu'est-ce qu'il y a là il t'a dit pousse-toi comme une merde le mec il s'insère ok je ralentis pour le laisser passer ok je suis quand même gentille il me dit vas-y pousse-toi je peux pas je peux pas non mais les gens ils sont fous bah j'ai dit qu'est-ce qu'il y a pousse-toi toi sérieux pas bien lui hein sympa l'image de la police t'as vu ça ? t'as vu ça comme ils sont agressifs hé si t'es pas content t'as qu'un roulant en voiture alors ? on fait le tour du camping-car c'est bizarre hein ? j'avoue là ça fait drôle mais là on est en train de regarder parce que là il y a des coups là il est complètement cassé de l'autre côté je m'étonne les gens ils doivent vraiment pas faire attention comment tu peux casser ça ? c'est minuscule il avait dit un 7 mètres ça doit faire 7 mètres après on est pas habitués il fait 12 le bus 1 2 3 4 5 6 pourquoi tu marches comme ça ? un petit 7 hein celui-là il s'appelle Chantilly nous allons rouler dans Chantilly pendant environ 10 jours oui il y a juste un truc dommage on va mettre notre stickers là parce que c'est une porte à stickers c'est vrai ? il y a une soute c'est cool on va pouvoir mettre des affaires il y a une petite cassure à la soute tu lui diras regarde hop la cassure ici ça c'est quoi c'est les claques les griffes ici ah bah ouais t'as vu les petits gamins tout à l'heure ils claquaient les portes laisse tomber ici bah faut regarder partout voilà il est tout griffé là c'est sur tous les coins faut regarder c'est ce qu'ils tapent en premier les gens ils font pas gaffe voilà bah on fait notre petit état des lieux le monsieur va nous expliquer 2-3 choses moi je comprends pas généralement vous êtes deux dans un camping-car t'es pas sûr il y en a ta passagère ou ton passager il sort pour te guider vous allez être embêté si vous avez pu le faire ça recharge quand on roule de toute façon oui ça recharge quand on roule tu veux que je filme non c'est bon la charlotte qui prend possession de son camping-car bah non je prends pas possession je continue l'inventaire avec le monsieur alors petit siège en cuir là la botte c'est bizarre il y a des gens qui me disent je sais je sais et puis oh mais j'ai bon Bavaria c'est une bonne marque ça on est pas dans du camping-car pas cher on va dire on est dans une bonne gamme et puis après ils me reprochent de ne pas avoir tout expliqué il faut avoir le moteur je pense que c'est quoi tu penses un Triton ou un V8 ? je pense que c'est un Triton un V8 ? ils ont mis trois moteurs de mobilette non 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 mais c'est vrai qu'on est un petit peu étonné ça fait petit mais c'est mignon l'intérieur c'est mignon voilà il faut être objectif voilà on peut pas être objectif sachant dans quoi on a vécu et dans quoi on vit toute l'année quoi ouais c'est clair mais non non c'est vraiment mignon c'est bien fait ça doit bien rouler venez on fait des blagues sur les prénoms des camping-car celui-là je le fais ouais oi oi ooooo ok ah moi j'en ai un pour lui ouais moi je l'avais oh Achille Achille parmentier attends vas-y moi filou filou voyage 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 Bip bip ils ont pas la ref non je me suis trompé j'ai fait bip bip Sonic ils font quoi allez Meg a une pièce pour toi un anneau déjà c'est pas ça c'est un anneau les anneaux du pouvoir Walter oh j'en ai un pour lui Claudia non j'en ai pas si tu le fais mais Walter j'en ai un j'ai rien Claudia de Monaco c'est Stéphanie ah oui Walter no potable Walter proof rio dedgéniero facile tut 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 dist tut 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 il y en a deux jours sur internet où on fera le buzz j'en ai un j'en ai un tutu tututm intele dû Fast and Furious Furious Jumper Ouais mais ils ne connaissent pas Oscar et Malika Ils sont toujours ronds C'est Oscar et Malika Discover Red Je ne veux pas manger ce soir Discover Red Jeep Il freine sec lui Je suis en camping car Ça roule bien Attention laissez nous passer Ça y est nous prenons un peu possession Du camping car Autant vous dire Ça se manie vraiment tout seul comme une voiture Bien faire attention A haut gabarit, porte à faux Avant, arrière Super étonné Il y a une porte qui est ouverte là Super étonné De l'extérieur il paraît petit Mais en fait à l'intérieur c'est bien fait Il est hyper grand De toute façon on va vous faire une petite visite Quand on sera posé tout à l'heure Et je pense parce qu'il est bien Il est bien agencé en fait Et là on essaie de trouver un endroit pour dormir Mais on va sortir 19 kilomètres On va sortir près On va aller près d'une forêt C'est quoi 19 kilomètres ? Pour aller sur un spot 19 kilomètres 46 minutes Bah oui mais bon Moi je ne dors pas dans Paris Autant dire quoi Non mais c'est clair Alors là pas du tout quoi Bah après là on n'est pas dans Paris Bah on est bientôt dans Paris Excuse moi On est dans les frontières de Paris là Non c'est bon C'est les verres qui sont dans le placard Voilà bah écoutez on cherche le spot Et puis on vous dit à tout à l'heure C'est cool C'est cool Bon on arrive à notre spot du soir Attention il ne fait pas nuit Mais est-ce que ça sera un spot pourri C'est près de l'eau Enfin un canal Et 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 Ah non je pensais que c'était fermé Théoriquement il faut tourner là on peut Vas-y Fais le droit Ouais Un petit chemin C'est au bout Il y a plein plein de voitures par contre Bah écoute on va voir On se remet à chercher les spots C'est un peu moins stressant avec un copicard Qu'avec un bus de 12 mètres Ah je te le dis direct J'ai l'impression d'être dans un Renault Espace Ça se conduit très très bien Très Il n'y a rien à dire franchement Ça roule super Ah c'est super Ouais c'est super Bah là c'est là je crois Ouais bah là vous trouvez une petite place C'est pas à l'accord On essaie de trouver une place Et on voit ça On aurait dû regarder Quelques avis Ça y est Nous sommes garés On va vous montrer tout ça Parce que là il pleut dehors C'est pas terrible Je suis hyper déçue Et j'aurais dû la prendre J'ai hésité à la prendre Et j'aurais dû la prendre De quoi ? Bah doudou Je suis dégoûtée Parce que là j'ai froid Il fait froid Je pense à ça On va nous dire Oui les enfants L'école et tout Bah les enfants Ils vont rattraper leurs cours Et puis ils vont avoir les cours En même temps Et euh Trois jours de cours C'est pas la mort Ouais C'est pas C'est pas les vacances scolaires Parce que là J'ai quand même Reçu des commentaires Et l'école Et l'école Et l'école C'est pas les vacances Ils ont pas fait l'école Pendant ces temps C'est pas deux jours Voilà Donc non Donc deux jours cette semaine Et deux jours la semaine d'après Et les chiens C'est pas grave Et les chiens Ah les chiens Les chiens Ils sont très bien Ils sont en sécurité Ils sont à la maison Thomas qui va passer les voir régulièrement Voilà on a tout calé Organisé Pa 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 Nickel Il est passé il y a deux jours Thomas pour voir tout ça Et ils vont être bien bien mieux Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que Thomas Qui peut rentrer J'allais dire pourquoi Thomas Parce qu'il n'y a que lui Ouais Qui arrive à rentrer Et peut-être que là On n'est pas là Ça va être différent Non non Parce qu'il rentre direct Tu sais avec son véhicule Dans le jardin Il ne va pas essayer De passer par le portail C'est là où bandit De toute façon Il y a des caméras partout On va pouvoir tout surveiller Et les chiens ont accès A l'extérieur Ils ont accès quasiment Ce qu'ils veulent et l'intérieur Ils font un peu leur vie On va se poser On va regarder ce qu'on fait Jerem il a montage ce soir J'espère que ça va aller Avec la batterie Bah t'as la tablette Je fais le montage Avec la tablette de Charlotte Ça prend moins de place Elle est chargée à fond T'as demandé ma permission ? Je peux avoir ma permission ? Ouais Ok On voit si c'est bien Et puis on se retrouve tout à l'heure C'est quoi ça ? On nous dorme tous C'est des boulots Ok merci Très Allez on s'installe Et puis on va préparer le repas Et puis On va essayer de vous filmer L'intérieur Parce que l'extérieur C'est pas joli là ? Non vraiment pas Regardez C'est magnifique temps Et apparemment c'est ça Tout le week-end Génial En même temps Il n'y avait que ça Tu vois moi J'ai pas voulu m'éloigner Trop de Paris Sinon il faut complètement sortir Non non Et puis là demain Il faut qu'on y soit Au moins à l'ouverture Ouais c'est pour ça Allez on regarde Et puis on voit Si on reste là ou pas Petit camping-car Petit bureau Petit ordinateur Petit montage Pour un grand montage Pour un montage de qualité Pour vous les bandits Quoi qu'il arrive Nous continuerons toujours A travailler Ouais j'essaie des fois Je vous énerve C'est clair Mais je m'énerve moi-même aussi Je fais un travail sur moi Mais je n'arrive pas Je suis comme ça Et je le resterai de toute façon Ok Voilà Par contre elle est sacrément grande Oui je sais J'ai toujours eu une grande C'est pour ça qu'on l'appelle Lacoste Je ne l'aurais pas appris ça Tu ne l'aurais même pas Ouais je n'avais pas besoin de toi Je suis trop d'accord avec toi C'est clair Alors donc J'ai la surface de Charlotte Et regardez Parce que je l'ai prêté Elle ne bug pas du tout Tu vois Elle est bien fluide Je peux faire mes montages Nickel Voilà Si tu attends un peu Elle va commencer à bugger Et je peux te dire Que là j'ai mis uniquement Trois vidéos dedans Quand j'aurai tous mes rushs Ça va être sympa le montage Coupé Mais bon Ça coupe un petit peu En décalage Tout ça Ça va être un peu Un peu chiant Tu ne filmes pas ? Bah si Mais quand tu as à dire Deux-trois coupés Il allait couper J'ai failli couper On la laisse celle-là On voit son doigt Il arrive sur REC Tu ne filmais pas ? Bah si Un, deux, trois A couper Je parlais du logiciel de montage Donc bah je vais essayer De me débrouiller Est-ce qu'une surface Peut faire des montages vidéo A mon niveau Pas des gros montages Tu vois Mais il faut quand même Un truc qui envoie Celle-là C'est la Pro chouchou C'est la combien ? Je sais qu'elle n'était pas si mal C'est la Pro quelque chose C'est la Pro je crois Elle fait 16 gigas de RAM Et elle fait 512 de disque dur Donc je ne sais pas Si vous avez des avis Sur est-ce que S'il y en a d'entre vous Et je sais qu'il y en a d'entre vous Qui vont pouvoir me répondre Est-ce qu'avec une surface On pourrait tout à fait faire des montages Parce que je trouve ça tellement pratique Regarde il n'y a pas de clavier J'ai juste ma petite souris Moi ça me suffit quoi Et je peux l'emmener partout Faire mes montages partout Et je peux tout faire avec Est-ce que c'est possible ? Vous allez me dire Mais non Elle va te faire un vrai PC Un gros PC Un gros truc Est-ce que je peux faire avec ça ou pas ? Voilà L'écran est un peu petit Ou est-ce que vous avez un truc A me conseiller Qui ressemblerait à une tablette Je ne veux pas forcément un PC portable Ou alors si c'est un PC portable Super fin Super léger Pour faire mes montages Et assez puissant Au moins 32Go De mémoire vive Tu vois Minimum Moi j'ai 16 Je ne sais pas avoir Bon bah je finis mon montage Et on peut clôturer cette vidéo Chouchou On clôture cette vidéo On se retrouve dans la prochaine Tu ne voulais pas filmer dans la prochaine vidéo ? Ouais dans la prochaine vidéo On fera une petite visite Un home tour Et du VR Ok Et puis on se retrouve bientôt Pour de nouvelles vidéos VDL Camping car Théo nous demande quand est-ce qu'il va sortir Sa prochaine vidéo Normalement elle est en fabrication Elle est bientôt en fin de fabrication Et normalement il devrait vous faire aussi une vidéo Sur le VDL Genre quand il aura 18 ans Qu'est-ce qu'il prendrait comme véhicule ? Ah mais dis pas tout Il spoil tout lui Il spoil Il spoil tout Allez bisous les bandits Et puis bah à demain sur le salon Allez plein de gros bisous Salut Bye bye A plus tard dans le camping car